Les légumes du potager sont simplement cueillir et consommer cru, que ce soit de la laitue ou les boivent en verre. Vous pouvez le manger cru, même mon neveu le mange comme un fruit. Le propriétaire de la ferme est fier car il dit que les légumes ici sont non toxiques et sont pesticides. Ils peuvent passer directement du potager à la bouche. Justement, le chef du quartier Shuxia à Xinzhou a planté un potager bio dans son jardin parce que sa vieille mère est atteinte d'un cancer. Alors, avant d'améliorer son alimentation et de manger saignement, il a commencé à étudier l'aquabonné. Après le filtrage, l'eau va dans une cuivre puis commence à circuler à travers tous les légumes. Ensuite, elle est mise en circulation, filtrée et renvoyée à nos boissons. Notre eau est donc très propre. L'alimentation des boissons est très particulière. Le propriétaire a soigneusement vérifié que les matières premières sont non toxiques et même le système de filtration de l'eau est soigné. Par conséquent, les boissons et les légumes ont réussi les textes antitoxines d'une petite ferme de plus de 20 mètres carrés et s'est étendue à plus de 200 mètres carrés. A l'origine, c'était uniquement pour la famille. Mais maintenant, les personnes âgées de la communauté ont bénéfice et il est prêt à partager avec d'autres agriculteurs. Comme Xiangshan est d'une zone industrielle, de nombreuses terres sont polluées et ne peuvent être cultivées. Les serres aquaponiques étaient créées pour revitaliser la terre. Mais non seulement la terre n'est plus abandonnée, les agriculteurs peuvent trouver une deuxième source de revenus. Pour les verres, utilisez des pinces. Pour les attraper, en par un, on n'utilise pas de ferme et fuge. Ça demande plus de travail, mais ils espèrent que le ressemble sera imité. Nous devons tous éviter d'empoissonner l'environnement. Et on ne peut faire plus de travail, mais on ne peut pas faire plus de travail. Sous-titrage ST' 501